Exit Magentis, bienvenue à Optima. Et pour ce nouveau modèle, les ingénieurs coréens sont partis d'une feuille vierge. Il faut dire que la Magentis séduisait plus par son prix que par son caractère. L'Optima, en revanche, est agressive, élancée et dynamique. L'Optima est une berline imposante, avec 4,84 mètres de long et son mètre 83 de large. Et les lignes sportives sont complétées par un choix de jantes restreintes à 17 ou 18 pouces. L'arc chromé, qui s'étire entre les montants avant et arrière, fait même penser à un coupé, mais un coupé musclé avec ses ailes évasées. Reprise en revanche de la calandre en lame de rasoir, la marque de fabrique de Kia, enfin les doubles rampes de feu de jour à LED renforcent la stature haut de gain. Dans l'habitacle, la planche de bord est largement orientée vers le conducteur. Le choix des matériaux est bon, la finition est excellente. Sans atteindre le confort d'une Audi, Kia, avec cette Optima, n'a pas à rougir devant la concurrence d'une Saab ou d'une Volvo. Sa liste d'équipements a défaut d'être innovante et très riche. Enfin, avec son empattement de 2,80 mètres, l'habitabilité est excellente. Kia fait un sacré pari sur la motorisation. Pour son lancement en Europe prévu pour le deuxième semestre 2011, la marque coréenne ne proposera que deux motorisations, un 2 litres essence de 170 chevaux et un 1,7 litre turbo diesel de 136 chevaux, équipés tous deux d'une boîte à 6 rapports manuels ou automatiques. A noter également de nombreux équipements de série, comme l'ESP et l'aide au freinage et au démarrage en côte. Avec l'Optima, Kia confirme sa mutation. Fini les modèles un peu aseptisés, sans grand charisme, place à un style plus affirmé. Bémol, cependant, la version hybride prévue par la marque coréenne ne devrait pas voir le jour en Europe. Reste donc à patienter jusqu'au deuxième semestre 2011 pour se frotter aux versions essence et diesel.